Je ne sais pas, depuis que j'ai six ans, on me dit que je vais mourir jeune d'une crise cardiaque et que chaque fois que mon cœur saute un battement, je me dis « Voilà, c'est le moment, ça y est, ils avaient raison. » Il y a des études qui montrent que plus que la grosseur, ce qui est dangereux, c'est la discrimination. Être grossophobe, ça nous tue littéralement. On m'a dit plein de fois « Ah, mais les personnes grosses, on ne les voit nulle part. » En fait, vous ne les voyez pas parce que les lieux ne sont pas adaptés, donc les personnes grosses, elles restent chez elles parce que juste l'espace extérieur n'est pas adapté. Je suis Virginie, j'ai 33 ans, deux enfants. Je suis psychologue, je suis grosse depuis toujours ou en tout cas, on m'a toujours dit que j'étais grosse. Je suis fille et petite fille de nutritionniste, ça ne s'invente pas. Donc, dans ma famille, le poids et surtout la grosseur, ça a toujours été une question hyper centrale. On ne doit pas trop manger, on doit faire attention, on ne doit surtout pas être grosse parce qu'être grosse, c'est la pire chose qui peut arriver dans ma famille. Du coup, j'ai échoué sur toute la ligne dans ce domaine. Sinon, moi, perso, je le vis plutôt bien et je n'ai pas l'impression que ce soit un échec. La première fois qu'on a restreint drastiquement mon alimentation, j'avais six ans et je n'étais absolument pas grosse. J'utilisais une petite fille, même pas un petit peu rondelette. J'étais totalement dans la norme. Ensuite, toute ma vie, ça a été le yo-yo. C'est-à-dire que je maigrissais, j'étais contente parce qu'en fait, c'était valorisé dans les yeux des personnes en face de moi. Et puis, je regrossissais et je reprenais systématiquement plus de poids que ce que j'avais perdu. À partir de 12 ans, de 12 ans à 17 ans, j'ai eu des énormes troubles alimentaires parce qu'évidemment, les régimes à répétition, ça flingue le rapport sain à la nourriture qu'on peut avoir. Donc, je me restreignais fortement. J'ai eu une période de régime où en réalité, je ne mangeais rien et je faisais énormément de sport. C'est le moment où on m'a le plus félicitée et où j'ai été le plus valorisée dans ma famille. C'était vraiment très heureux pour moi alors que je pense que c'est le moment où j'étais le plus en mauvaise santé. Il y a plein de familles où on met les enfants au régime hyper tôt. Ce n'est pas que dans les familles où il y a des nutritionnistes. Plus ou moins vers 20 ans, je leur ai dit « Maintenant, ça suffit. Les remarques sur mon poids, c'est terminé. Je ne les accepterai plus jamais. » Ils ont bien intégré ça. Ils ne le font plus. Mais oui, je ne leur en veux pas. En fait, ce n'est pas eux spécifiquement. C'est la société qui est grossophobe dans son ensemble. Être gros ou grosse en Belgique en 2022, ça reste hyper compliqué parce que dans chaque domaine de nos vies, on est discriminé. Et c'est une discrimination qui est hyper politiquement correcte. C'est même plutôt valorisé d'être grossophobe. Le confinement, c'est vraiment un moment où ça s'est marqué extrêmement fort et c'était de manière extrêmement visible. Tout le monde partageait des mêmes super grossophobes avant et après le confinement. La chose la plus urgente pendant le confinement, c'était de ne pas prendre du poids alors que par ailleurs, il y avait plein de gens qui mouraient partout. Et moi, c'était hyper violent pour moi de me dire que la pire crainte des gens, c'était de me ressembler et pas de mourir du Covid. Je pense que la grossophobie est autant acceptée parce qu'elle continue à être portée par les soignants. Et que du coup, vu qu'elle est légitimée par les médecins, les gens tout venant se sentent autorisés à être grossophobes, c'est hyper récurrent qu'on dise « Non, mais moi, je te fais cette remarque, c'est pour ta santé. » Et j'ai envie de répondre à ça que quand bien même je serais malade, en fait, ça n'autorise personne à me manquer de respect et à me discriminer. Le fait de trouver des vêtements, c'est compliqué. Prendre le bus, c'est compliqué. Prendre l'avion, n'en parlons même pas. Sortir boire un verre avec des potes, je suis systématiquement en train de me dire « Oui, mais est-ce qu'il y a des accoudoirs aux chaises ? Est-ce que la porte des toilettes s'ouvre vers l'intérieur ou vers l'extérieur ? » Parce que si elle s'ouvre vers l'intérieur des toilettes, je vais me retrouver bloquée comme ça à ne pas pouvoir passer. Ça se joue dans l'intimité, dans tout ce qui est relations amoureuses. C'est hyper compliqué dans ce que les autres nous renvoient mais aussi dans ce qu'on a intériorisé. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit que jamais personne tomberait amoureux de moi ou me désirerait parce que j'avais un corps qui ne correspondait pas à la norme. Moi, j'ai déjà eu une gynécologue qui, au cours d'une consultation classique, m'a dit « Je ne vous prescris pas la pilule ? » Et donc, je fais une tête un peu interloquée et je lui dis « Pourquoi ? » Et elle me dit « Parce que… » Et elle me faisait des signes genre « Vous êtes grosses ! » Mais elle n'osait pas le dire. Ça aussi, c'est quelque chose les médecins ne disent jamais gros. Ils ont hyper peur de nous blesser. Alors par contre, ils n'ont pas peur de nous dire qu'on va mourir à 30 ans d'un infarctus, mais par contre, nous dire « Vous êtes grosses ! » Ce que j'ai réussi à lui faire dire au final, c'est que dans la mesure où j'étais grosse, je n'allais pas avoir de relation sexuelle et que donc, je n'avais pas de risque de grossesse. C'est hyper violent parce que ça veut dire qu'en fait, elle considère que mon corps n'est absolument pas désirable. La grossophobie médicale, c'est tout le temps, partout, chez tous les médecins. Je vais chez le médecin parce que j'ai une angine et on me dit « Maigrissez, madame ! » Je vais chez le médecin parce que j'ai de l'urticaire et on me dit « Je vous donnerai un antihistaminique quand vous aurez maigri. » Oui, d'accord, mais en fait, là, l'urticaire, c'est plus urgent que perdre 30 kilos. La grossophobie médicale, c'est aussi ne pas avoir accès à la PMA, être face à des médecins qui me disent que je ne suis pas fertile alors que, par ailleurs, j'ai déjà deux enfants. Par contre, j'ai une grossesse qui s'est arrêtée entre mes deux enfants et là, on m'a dit que c'est parce que j'étais grosse que je faisais une fausse couche, ce qui est extrêmement violent parce que déjà, la fausse couche, elle était compliquée à vivre et qu'en plus, on m'a mis cette utilité-là sur la tête pour qu'au final, on se rende compte que ma gynécologue avait oublié de regarder les résultats de ma prise de sang et j'avais le cytomégalovirus, ce qui expliquait ma fausse couche. Donc, ce n'était vraiment pas du tout lié à ma grosseur et quand bien même ça l'aurait été, en fait, c'était juste ignoble de me culpabiliser à ce point. Il y a des études qui montrent que plus que la grosseur, ce qui est dangereux, c'est la discrimination. Donc, vivre une discrimination répétée tout au long de notre vie nous rend malades et crée tout un syndrome inflammatoire qui a des répercussions comme l'hypertension, comme le diabète, comme les problèmes cardiovasculaires. Donc, c'est tout ce qu'on reproche à la grosseur. En réalité, c'est plutôt la grossophobie qui le déclenche. Être grossophobe, ça nous tue littéralement. Les clichés sur la personne grosse. Paresseuse, bête, qui sent mauvais, qui ne se lave pas, qui ne fait pas de sport, qui mange des chips devant sa télé. Par rapport aux entretiens d'embauche, il y a aussi le « Mais vous êtes souvent malade ? » Non, en fait, jamais. Il va y avoir deux versants. C'est-à-dire que d'un côté, on va être « Bas, dégueulasse, personne ne va vouloir d'elle. » Moi, j'ai déjà lu sur les réseaux. Même avec un bâton, je ne la touche pas. Et de l'autre côté, il y a « Ah, mais t'es aussi gourmandolique dans la vie. » La fétichisation des femmes grosses, et il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont une femme mince et qui vont avoir envie de tester une grosse. C'est assez courant. J'ai eu la remarque « Ah, j'ai jamais couché avec une grosse, tu seras la première. » Spoiler alert, je ne fus pas la première. Ah ben, la grossophobie ordinaire, c'est aussi « Ah, mais heureusement, t'as un beau visage » ou quand quelqu'un a maigri un tout petit peu, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi la personne a maigri si ça se trouve, elle est malade, si ça se trouve, elle a des troubles alimentaires et c'est toujours « Félicitations, c'est trop bien, mais t'es vraiment vachement plus belle maintenant. » Moi, ça m'est arrivé de maigrir et à chaque fois qu'on m'a dit ça, la seule chose que je pensais, c'était que les gens me trouvaient dégueulasse avant. En fait, on vit tous dans un monde grossophobe et tout le monde vit donc avec de la grossophobie absolument partout autour de soi. Maintenant, on n'a pas tous les mêmes réalités, c'est-à-dire qu'une personne mince et surtout si c'est une personne sexisée, elle va avoir l'injonction à ne pas grossir. Tout le monde, même les personnes minces, il y a l'injonction à rester mince ou à redevenir mince. Maintenant, pour les personnes grosses, la différence, c'est qu'on n'a pas que l'injonction à redevenir mince, mais qu'on a une discrimination au quotidien. À partir de quel moment on est gros ou grosse, c'est une question qu'on nous pose tout le temps et on a un peu tendance à dire mais en fait, quand on est gros ou quand on est grosse, on le sait. Moi, je n'ai aucun problème à me définir comme grosse parce que juste, c'est un fait. Je suis une personne grosse, je suis une personne grande, je suis une personne blanche, je suis une personne aux cheveux bouclés avec un petit nez. C'est juste OK, je suis une personne grosse. Je pense qu'il y a des gens et des personnes grosses qui ont toujours du mal avec ce mot et il ne faut évidemment pas les brusquer et s'adapter à elles. Maintenant, quand on n'est pas une personne concernée, utiliser les bons mots, c'est important, ne pas utiliser les mots comme surpoids et obase parce qu'en fait, ce sont des mots qui viennent du monde médical et donc, c'est sous-entendre qu'être grosse, c'est forcément être malade. Ça va être un site participatif où les personnes grosses vont pouvoir aller noter de manière très précise et répondre à un questionnaire avec des critères tels que la largeur des assises, est-ce qu'il y a des marches, est-ce qu'il y a des banquettes, est-ce que les sièges et les tables sont fixés au sol ou est-ce qu'on peut les déplacer ? Tout un tas de critères comme ça. Dans le but que, pour la suite, d'autres personnes grosses qui voudraient se rendre dans ces lieux puissent checker en disant « Ok, une personne de la taille 56 est allée dans cet endroit, moi je fais un 54, elle dit que c'est accessible, ce sera accessible pour moi. » On m'a dit plein de fois « Ah, mais les personnes grosses, on les voit nulle part. » En fait, vous ne les voyez pas parce que les lieux ne sont pas adaptés donc les personnes grosses, elles restent chez elles parce que juste l'espace extérieur n'est pas adapté. Et donc l'outil qu'on est en train de mettre en place, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment rendre la vie des personnes grosses plus facile. On a aussi organisé dernièrement un pique-nique dans un parc public à Bruxelles et on n'était que des personnes grosses et on mangeait en public et c'était une expérience assez incroyable parce que déjà ils n'ont pas l'habitude de voir 12 personnes grosses d'un coup au même endroit, encore moins en train de manger. Manger en public pour une personne grosse c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on est hyper stigmatisés. On va avoir tendance par exemple au restaurant à dire « Ah oui, je vais prendre une salade. » Et après si je mange une salade parce que j'ai envie de manger une salade on va me dire « Ah, mais tu manges tes légumes ? » Oui, incroyable. Alors je mange comme tout le monde. Quand je suis dans la peau de la militante de Virginie la militante je me dis « La grossophobie ne m'atteint plus. Je suis super bien dans mon corps. J'emmerde les gens qui me trouvent moche. Je ne leur dois pas la beauté. » Et en plus je me trouve belle. Ça c'est Virginie la militante. Après il y a quand même un énorme fossé entre Virginie la militante et puis Virginie quand j'ai des coups de mou c'est systématiquement ça qui revient. Je me dis « Ah oui, mais peut-être que si j'étais mince en réalité ça irait mieux. » Mais de plus en plus j'arrive à faire taire cette Virginie-là et c'est Virginie la militante qui prend le dessus. Participer à une vidéo comme celle-ci c'est automatiquement m'exposer à de la violence. Je le sais. Je m'y attends. Je sais que ça va me faire du mal. Mais je le fais parce que je pense que parler de grossophobie, s'exposer, montrer qu'on existe c'est hyper important. La petite Virginie de 14 ans aurait adoré voir une personne grosse s'exprimer et se dire « Ok, en fait je ne suis pas toute seule. Ok, on peut être super heureuse et super épanouie en étant grosse » parce que c'était quelque chose auquel je n'ai jamais été confrontée quand j'avais 14 ans ou même plus tard. Donc c'est pour ça que je le fais. Toi qui es en train de regarder peu importe ton corps tu as de la valeur et ton corps ne détermine pas qui tu es et tu as le droit de ne pas t'aimer parce qu'on vit dans une société hyper grossophobe et qu'en fait le body positivity c'est super cool mais ça peut aussi enfermer parce qu'il y a l'injonction à s'aimer on a le droit de ne pas s'aimer on a le droit d'en avoir ras-le-bol de ce monde grossophobe. J'ai envie de dire rejoins-nous à des groupes de parole parce que je pense à se retrouver entre personnes qui vivent les mêmes discriminations qui se comprennent on se soutient et puis en fait vraiment on se marre on ne parle pas que de grosseur dans ce genre d'endroit on parle de plein de choses on parle de la vie et en fait justement tout d'un coup la grosseur ce n'est plus le centre de notre vie c'est qu'un élément parmi d'autres et ce n'est pas ce qui nous définit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !